On parle, il parle, Jérôme Cahuzac lui-même pour la première fois depuis sa démission. C'est le correspondant de la Dépêche du Midi qu'il a eu longuement au téléphone. Oui Patrick, c'est un scoop de la presse quotidienne régionale, scoop de la Dépêche du Midi. Les confidences de Jérôme Cahuzac, il nous raconte, je dois déménager tous les deux jours. C'est l'errance pour l'ancien ministre du Budget qui compte ses amis, il n'en a plus beaucoup. Je déménage tous les deux jours pour fuir la pression, deux jours en Normandie, deux jours en Bretagne. En ce moment, il est sur les bords du bassin d'Arcachan, dans la commune de Gugent-Mestras. Il ne dément pas dormir des fois dans sa voiture certains soirs. Une fuite en avant où il essaie d'échapper Patrick au photographe. Je suis étonné même de la capacité de géolocalisation que certains déploient pour suivre ma trace. Des rumeurs qu'il dit chercher à louer dans le privé à Villeneuve-sur-Lotte, une autre qu'il dit chercher une maison à Agen. Et Jérôme Cahuzac, de sourire, il serait du dernier comique que la dernière rumeur m'annonce candidat au municipal à Agen. Il n'a pas perdu son sens de l'humour en tout cas. Alors la question que tout le monde se pose évidemment du côté de l'Assemblée, Jérôme Cahuzac va-t-il revenir siéger à l'Assemblée nationale à même ? Patrick, la dépêche du midi, lui a bien évidemment posé la question. Et il répond, c'est trop tôt, je n'ai pas encore pris ma décision. Jean-Claude Gouget, le suppléant de Jérôme Cahuzac, qui occupe le siège depuis la nomination de son mentor à Bercy, s'est entretenu au téléphone avec Cahuzac. Il décrit un homme meurtri qui a l'impression d'être un peu seul à payer. Reviendra-t-il à l'Assemblée nationale ? Il se laisse 15 jours de réflexion, Patrick. Ça veut dire qu'on le saura qu'au dernier moment. Mais le suppléant l'a averti, ce serait une erreur de revenir. Beaucoup d'hier régionaux reviennent bien évidemment sur les annonces faites par François Hollande à propos de la moralisation de la vie politique. Oui, Hollande décrète la transparence. C'est la une du télégramme, soucieux de reprendre la main après l'affaire Cahuzac. François Hollande a détaillé hier les mesures qu'il entend faire adopter pour moraliser la vie publique. Une haute autorité sera créée pour contrôler le patrimoine des élus. Le chef de l'État veut aussi renforcer la lutte contre la délinquance financière et les paradis fiscaux. Reste à savoir si ce projet répondra à l'objectif fixé, s'interroge votre journal. Les orientations du plan de moralisation détaillées par la Dépêche. 1. Transparence de la vie publique. 2. Renforcer la lutte contre la grande délinquance économique et financière. 3. Mobilisation contre les paradis fiscaux. Et l'opposition, qu'est-ce qu'elle en pense de cet arsenal de mesures ? Eh bien l'opposition, elle dénonce un écran de fumée, nous raconte la Nouvelle République. Et cette sortie de Jean-François Copé, aucune des mesures proposées n'aurait empoché l'affaire Cahuzac puisque tout repose sur la déclaration de patrimoine que tous les députés ont fait. M. Cahuzac avait remis cette déclaration de patrimoine, précise le patron de l'UMP. On peut toujours mentir, Patrick. Alors, le texte sur le mariage pour tous, on sait, est au Sénat en ce moment, on en a parlé. Mais ce qui est plus grave, c'est que les actes homophobes sont en recrudescence. Oui, les risques de la dérive homophobe, c'est le titre du papier des dernières nouvelles d'Alsace. La contestation du mariage pour tous est ternie par des actes et des violences. Ces dérives inquiètent les associations et classes politiques au moment où le texte est débattu au Sénat. Homophobie, maintenant, il se lâche et frappe, constate le progrès de Lyon. Un chiffre, Patrick, 30% d'actes homophobes en plus en 2012. Consternant. On termine, comme d'habitude, beaucoup moins consternant par les dessins de presse qui font notre bonheur et qui reviennent sur le choc de moralisation et les annonces de François Hollande. Allez ! Et on commence par la Nouvelle République et son dessin, carrément une. Le président Hollande en paratonnerre qui brandit un marteau et qui s'exclame « J'ai trouvé un truc pour taper sur les doigts des fraudeurs dans ma boîte à outils ». Dans Sud-Ouest, les incorruptibles et Hollande déclarés virilement afin de lutter contre la fraude et la délinquance financière avec la plus grande fermeté, désormais, Elliot Ness et son équipe vont nous aider dans ce combat et nous serons impitoyables. La révélation dans le progrès de Lyon, Dieu, sur son nuage, part mobiliser la vie publique, François. « Oui, mon Dieu », répond le chef de l'État. En une de l'Est républicain, le dessin de Delestre, moralisation de la vie publique, oups, ça va être compliqué. Moralisation toujours dans Ouest-France, Hollande qui tape du pied un palmier à un paradis fiscal et ses élus, juchés en haut, qui ne tombent pas et qui le narquent. Vas-y, essaie encore, vas-y ! » Et Patrick, vous le savez, le Louvre a été fermé hier, une grève des agents qui en ont marre des pickpockets, des gamins souvent qui pullulent dans le musée. Voici le dessin, il rigole. Un vrai paradis fiscal, le musée. Mais le patron du musée, ici aussi, il faudrait un parquet financier. Et puis, on termine par ces unes, assassines des hebdomadaires cette semaine. Hier, on vous a montré la une de l'Express que vous voyez, Hollande, M. Faible. Eh bien, le point fait plus fort. Crise politique et économique, pépère, est-il à la hauteur ? C'est cruel, Patrick. Ahmet Tazir, merci. On vous retrouve demain. Écho, mais pas trop, c'est tout de suite avec Pierre Kuperman. Sous-titrage ST' 501